Mais pour allier la mer, le canal du Midi a aussi ses raccourcis, des divergences et ses digressions. Ainsi l'échappée Belle, entrevue tout à l'heure à côté du Somaï, le canal de jonction qui file directement vers Port-la-Nouvelle. Cet ouvrage d'une somptueuse régularité classique, réclamé à corps et à cri par Narbonne, a été creusé à la fin du XVIIIe siècle. Glissant sous l'odeur chaude des pins parasols, il frôle Amphoralis, le musée des Petiers Romains, ouvert sur un des plus remarquables sites archéologiques du Languedoc. Au cours de l'été 1997, une équipe d'archéologues et de bénévoles a choisi de faire revivre une partie de ce passé glorieux, en reconstituant de toutes pièces un four gallo-romain. Mieux encore, une cuisson de vase et de vaisselle d'époque fut accomplie avec succès. Il s'agissait là d'une première mondiale. Voici Salel d'Aude, dont le port a été creusé de toutes pièces par le grand architecte Gary Puy, un des génies méconnus du canal. Au bout d'une majestueuse allée de Platane, Gary Puy a aussi édifié un des plus beaux ensembles du canal, l'écluse de Gayoustie et sa pierre blonde qui renvoient l'image vibrante des temples romains. Gayoustie est à la fois une porte et une muraille. Une porte sur l'Aude, en même temps qu'une défense contre ce fleuve cyclotimique qu'il s'agit maintenant de traverser pour gagner la robine et descendre vers Narbonne. Les bateaux s'offrent alors une balade dans le courant, laissant sur leur bord une chaussée où les gamins des environs vont parfois pêcher la lause. Et déjà, voici le pendant de Gayoustie, l'écluse de Moussoulins, qui ne cache pas son rôle de fortification. Ses remparts connaissent tout des colères de l'Aude. Derrière leur lourde porte s'ouvre cette robine, creusée dans ce qui fut il y a plus d'un millénaire un des bras du fleuve. Narbonne, l'ancienne colonie romaine, n'est plus très loin, à quelques kilomètres seulement de l'écluse du Roanel, où se croisent les touristes du monde entier. Parmi eux, certains partis de Narbonne effectuent leur première heure de pilotage. La première heure, c'est toujours la plus difficile ? Oui, parce qu'ils débutent, c'est comme la première heure de conduite en voiture. Ce n'est pas du tout les mêmes manipulations qu'un volant d'automobile. Il faut faire attention. C'est très sensible, une barre à roues de bateau. Au début, on fait un peu n'importe quoi, et puis, au bout de quelques temps, on apprend. Reculez le bateau ! Reculez le bateau ! Merci. Narbonne s'annonce enfin par l'imposante architecture de sa cathédrale gothique. Passé l'écluse des moulins Dugas, qui marquent l'entrée dans la ville, les ponts mélangent leur style et leur époque. Après l'écluse de Narbonne, située en plein centre-ville, la robine frôle l'ancienne archevêchée, juste avant de s'engager sous l'arche sombre du pont des marchands, vestige de l'immense pont romain, détruit puis reconstruit au Moyen-Âge, juché d'immeubles et de commerce. L'ancienne capitale de la province romaine de Narbonneise mérite le détour. L'imposant palais des archevêques et la cathédrale gothique Saint-Just et Saint-Pasteur forment un ensemble monumental parmi les plus grands de France. Si la majorité des monuments d'époque romaine ont disparu, les vestiges qui témoignent du prestigieux passé de la ville ne manquent pas. L'Oréum, bien sûr, mais aussi la maison à portique du Clos de la Lombarde et ses magnifiques peintures murales, les plus belles après celles de Pompéi. Sans oublier la voie de Mycienne, dont un tronçon a été découvert en 1997 sous la place de l'hôtel de ville. Accostés près des barques, ces allées animées, symbole de l'opulence narbonnaise du début du XXe siècle, le bateau de l'abeille fait souvent escale à Narbonne. C'est la dernière péniche à avoir la classification commerce, transport de marchandises, à passer sur le canal du Midi. Il reste quatre bateaux qui travaillent sur une partie du latéral, entre Bordeaux et Agin, grosso modo. Mais c'est vrai que nous sommes le dernier bateau avec une classification transport de marchandises à travailler sur le canal du Midi. Et je vous assure qu'on trouve ça très dommage, non pas d'y être, mais d'en être les derniers. Le concept des ruches transportées par un bateau, c'est plus un ruché fixe qui se déplace. On conduit nos ruches comme si elles étaient fixes, elles ne bougent pas sur le bateau. Et la mobilité du bateau les place comme si elles étaient dans une région extraordinairement mellifère où les Mielais succèdent. Il est temps maintenant d'embarquer sur la Tramontane pour atteindre le but ultime de notre voyage. Direction Port-la-Nouvelle. À bord de cette péniche, les passagers peuvent admirer les quais aménagés de la Robine. Le canal quitte doucêtement la ville en longeant les formes futuristes du théâtre. Certains jours, on peut entendre au loin les clameurs des spectateurs du Stade de l'Amitié réagissant aux exploits de leur fameuse équipe de rugby. Vous la connaissez bien cette portion ? Ah oui, là ça va faire 10 ans que je travaille pour Saint-Jean-Pajot sur cette zone. Et pratiquement en 6 mois, tous les jours, de monter au 27, je fais ce trajet qui dure 4 heures entre Port-la-Nouvelle et Narbonne. Alors qu'est-ce qu'on voit depuis Narbonne jusqu'à Port-la-Nouvelle ? Au niveau du paysage ? Du paysage, bon là on voit des vignes en descendant. C'est marrant là parce que tout un côté jusqu'à... Le biais fait 7 km. On voit des arbres, des vignes. Là comme là maintenant, ils viennent de faire une piste cyclable. Et juste après les plus de demande d'Irak, là le paysage il change. On rentre dans les étangs. Alors là on voit, bon, ce qui cache un peu c'est la voie ferrée. Mais autrement, on trouve dans un univers remarquable. A gauche, derrière l'étang de l'Aérole, une montagne impose sa masse bleue, la Clape, qui fut une île lorsque, ici, on parlait latin. Dissimulé derrière ce massif, gruissant, le village de pêcheurs est tout proche. A quelques centaines de mètres de la tour Barberousse, voici la célèbre plage des chalets où, paraît-il, le thermomètre joue parfois 37 degrés 2 le matin. Insensiblement, la robine poursuit sa route. Désormais, l'arbre rare se bat et ne triomphe qu'en se couchant. A l'horizon se dessine enfin l'île de Sainte-Lucie, paradis zoologique. Puis, sur le bord de la robine, comme un message du monde habité, apparaît sous la pinède la maison des étangs. Les enfants des écoles viennent y apprendre à appeler un chien, un chien, et plus vraisemblablement, un oiseau ou une plante de son nom. Nous sommes à Sainte-Lucie, mais j'aurais tendance à dire que nous sommes aussi ailleurs. Ici, c'est vraiment un ailleurs. Nous sommes à une heure de marche de Port-la-Nouvelle, à une heure et demie de marche de Mandirac. Nous ne sommes raccordés ni au réseau d'eau, ni au réseau d'électricité. On est environnés par les cigales, par des bruits d'eau, par une faune très, très riche. Et on vit vraiment au coeur d'un patrimoine exceptionnel, un patrimoine historique, un patrimoine paysager, un patrimoine naturel. Après cette pause pittoresque, la Tramontane reprend son périple vers la mer. Au sortir d'un virage, se dévoile la dernière écluse, celle de Sainte-Lucie. Port-la-Nouvelle marque la fin de la voie d'eau. Le port se prolonge sur plus d'un kilomètre. Des monstres de métal, bateaux aux entrailles béantes, se préparent à ingérer des millions de quintaux de céréales, déversés autrefois des péniches qui débouchaient de la robine. Aujourd'hui, des trains infinis ont pris le relais de la bâtellerie. Clin d'œil du large, en ce port de boue de robine, les cargos battent souvent au pavillon panaméen. Mais pour aller tout au bout de notre voyage, pour éprouver la certitude racérénante qu'il pourrait continuer encore, il faut marcher le long d'une jetée étoilée de béton, jusqu'à ce phare cerclé de rouge et de blanc, écho en plus constant de celui des onglousses. À ce moment, plus question des temps. Le voyageur de la robine vient tutoyer la mer. Une autre aventure s'offre à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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